On va voir dans cette vidéo qui se rapporte essentiellement à la section 9.1 des notes de cours que les ensembles de clauses de horn ont une propriété assez remarquable qui est résumée dans un théorème qui est le théorème 9.9. Si je prends un ensemble de clauses de horn, alors cet ensemble S est satisfiable si et seulement si une certaine interprétation qu'on note IS ici, qui dépend de l'ensemble S, satisfait l'ensemble. Et dans ce cas, IS est de plus le modèle minimal de S. Alors qu'est-ce que ça veut dire modèle minimal de S ? Ça veut dire que pour toute interprétation I, si jamais I est un modèle de S, I satisfait l'ensemble de clauses S. Alors pour toute proposition, chaque fois que cette interprétation particulière, grand IS, satisfait la proposition P, alors l'interprétation I doit aussi la satisfaire. C'est dans ce sens-là que IS est minimale, c'est qu'elle met le minimum possible de proposition à vrai pour pouvoir satisfaire l'ensemble de clauses grand S. Et la question du coup, c'est quelle est cette interprétation IS qui met ce minimum de proposition à vrai ? Donc on va voir ça sur un exemple, c'est l'exemple qu'on a vu dans une vidéo précédente. Voici un ensemble de clauses de horn. Je vais l'appeler grand S aussi, il n'y a pas à confondre avec le S ici qui est une proposition. Cet ensemble, on peut le représenter aussi comme juste des règles de déduction, d'accord ? Ou c'est des règles qui permettent de déduire des nouvelles propositions à partir de propositions existantes. Et on va utiliser plutôt cette vue-là pour illustrer cette notion de modèle minimal. Parce qu'on va dire qu'on va définir un ensemble de propositions E inférieur ou égal à N, paramétré par n, comme étant l'ensemble des propositions pour lesquelles il existe une dérivation de la proposition P de hauteur inférieur ou égal à N. Voyons tout de suite ce que ça donne sur l'exemple juste au-dessus. Alors déjà, E inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de dérivation de hauteur 0. Une dérivation, ça doit commencer, ça utilise une règle, ça a au moins une hauteur de 1. D'ailleurs, quelles sont les dérivations de hauteur 1 ? C'est celles qui correspondent à ces deux règles-là, Q et S, où on a les propositions Q et S qui sont en conclusion, respectivement, et où il n'y a pas de prémisse. À ce moment-là, ça donne des dérivations de hauteur 1, et c'est les deux seules. Et donc, l'ensemble des propositions pour lesquelles il existe des dérivations de hauteur O plus 1, c'est l'ensemble Q et S. Maintenant, si on se permet d'avoir des dérivations de hauteur un peu plus grandes, on voit qu'on peut appliquer cette règle de déduction ici, qui a justement Q et S en prémisse, et qui permet de conclure R. Donc on a maintenant trois dérivations possibles de hauteur O plus 2, les deux précédentes qu'on avait déjà trouvées, et une nouvelle qu'on vient de trouver ici. Du coup, notre ensemble ici, c'est QRS. Et si on continue, si on regarde les dérivations de hauteur O plus 3 qu'on peut construire, il y en a une de plus, qui est celle-ci, qui utilise la règle de déduction QR permet de déduire S, sachant qu'avec la dérivation qu'on avait avant de R, ça nous donne justement la prémisse R, et puis on savait déjà qu'on pouvait trouver la prémisse Q avec la première clause sous la R à gauche. Mais la conclusion de cette règle, de cette dérivation, pardon, c'est S qu'on avait déjà, en fait. On savait déjà le dérivé avec une dérivation plus petite. Donc notre ensemble E inférieur ou égal à 3, en fait, se trouve être égal à E inférieur ou égal à 2. On ne déduit pas plus de choses dans E inférieur ou égal à 3. Et en fait, si vous continuez, vous regardez E inférieur ou égal à 4, vous n'allez rien trouver de plus, et ainsi de suite. Alors quel est le processus qu'on a utilisé, finalement ? C'est qu'on a appliqué une fonction, ici, que j'ai appelée G, qui prend en entrée un ensemble de propositions, et me trouve toutes les propositions qui sont des conclusions de règles que je peux appliquer, c'est-à-dire des conclusions de règles telles que toutes les prémisses sont dans l'ensemble E. Donc, regardons, on va voir l'énoncé d'abord, pardon. Donc ça, c'est la propriété de 9.11. Alors attention, c'est dans la section 9.2.2, parce que pour la vidéo, j'ai préféré une présentation que je trouve un peu plus simple que dans les notes de cours, vu que je ne vais pas faire l'épreuve. Donc la propriété nous dit, E inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble vide. Ça, on l'a déjà dit, parce qu'il n'y a pas de dérivation de hauteur 0. Et ensuite, pour toute n, E inférieur ou égal à n plus 1, donc les dérivations de hauteur O plus n plus 1, c'est les dérivations de hauteur O plus n, enfin, ce qu'on peut déduire par une dérivation de hauteur O plus n, d'accord, plus ce qu'on pouvait déduire avec des dérivations de hauteur O plus n, en connectant des choses qu'on a trouvées à l'aide d'une des règles. Donc si on avait réussi à trouver E inférieur ou égal à n, donc il faut marquer E inférieur ou égal à n ici, pour voir ce qu'il se passe quand j'applique G dessus, on a réussi à trouver toutes les prémices, alors on a cette nouvelle proposition, qui n'est peut-être pas nouvelle en fait, comme ici, elle n'était pas nouvelle, mais bref, on a une proposition qu'on trouve de plus. Et c'est ce qu'on vérifie là à droite, donc l'ensemble vide pour E inférieur ou égal à 0, ça c'est déjà dit, mais E inférieur ou égal à 1, c'est l'ensemble vide, union G de l'ensemble vide. G de l'ensemble vide, c'est tout ce qu'on peut faire qui utilise une règle qui n'a pas de prémices, c'est justement Q et S, c'était les deux règles qui n'avaient pas de prémices, puis E inférieur ou égal à 2, c'est l'ensemble précédent, plus G de l'ensemble QS, et effectivement G de l'ensemble QS, ça va être R, c'est cette nouvelle proposition qu'on arrive à dériver maintenant, à partir de Q et S. Et ainsi de suite, E inférieur ou égal à 3, c'est QRS, union G de QRS. Alors qu'est-ce que c'est que G de QRS ? C'est tout ce que j'arrive à déduire, juste en un coup, à partir de QRS. J'ai Q, j'ai S, que je sais déduire de tout ça, et puis j'avais R, et puis j'ai de nouveau S, j'ai cette dérivation-là que j'ai rajoutée, mais je l'avais déjà en fait. Et là, en quelque sorte, il ne se passe plus rien, c'est-à-dire que j'ai déjà montré que QRS union G de QRS, ça fait QRS, et puis si je veux faire l'étape suivante, je vais avoir exactement la même équation, c'est E inférieur ou égal à 4, ça va être E inférieur ou égal à 3, union G de E inférieur ou égal à 3. Et ça me donnera le même résultat, et donc au final, ça va être égal à E inférieur ou égal à 2, qui est égal à E inférieur ou égal à N, pour tout N supérieur ou égal à 2, en fait. Mon ensemble de propositions ici, il s'est stabilisé, il ne bougera plus jamais. Formellement, on appelle ça, cet ensemble QRS, c'est le plus petit point fixe de cette fonction G. Et en anglais, on dirait least fixed point, donc des fois c'est noté least fixed point de G, LFP de G. Et donc, tout ça, c'est pour répondre à la question, quelle est l'interprétation IS ? C'est l'interprétation qui met une proposition P à vrai, si et seulement si, P appartient à cet ensemble, le plus petit point fixe de G. Donc, dans mon exemple, cet ensemble, c'était QRS. Voilà, donc maintenant, si on revient un petit peu sur ce que disait le théorème au-dessus, il nous disait qu'un ensemble de clauses de Horn est satisfiable si et seulement si, cette interprétation qui met à vrai exactement les propositions qui apparaissent dans le plus petit point fixe de la fonction G, si et seulement si, cette interprétation satisfait toutes les clauses. Et alors, c'est le modèle minimal, alors voyons un peu ce qui se passe sur notre exemple, à propos de ça. Donc, IS définit par l'ensemble QRS, c'est-à-dire qu'il va mettre la proposition Q à vrai, la proposition R à vrai, la proposition S à vrai, toutes les autres propositions à faux. C'est un modèle, effectivement, de mon ensemble de clauses. On va vérifier, l'une après l'autre, chacune des clauses qui apparaissent dans l'ensemble. Pour la clause Q, oui, c'est bien le cas, IS satisfait Q. Ensuite, pour la clause Q et P, le tout implique S, c'est bon parce que IS ne satisfait pas P, du coup, elle ne satisfait pas Q et P, et du coup, elle satisfait l'implication puisque la condition d'implication est fausse. Donc, c'est bon. C'est similaire pour IS satisfait cette clause-là parce qu'elle ne satisfait pas la condition et elle ne satisfait pas la condition parce qu'elle ne satisfait pas P'. Alors, IS satisfait aussi cette clause négative, parce que vous, que cette clause négative, c'est une qui nous envoie sur bottom, c'est-à-dire c'est non P' ou non Q. Et c'est bon, elle est satisfaite puisque P' n'est pas satisfaite. Si on continue, on va trouver que IS satisfait bien S, IS ne satisfait pas P, donc du coup, elle satisfait bien cette implication. IS satisfait Q, satisfait, et elle satisfait S, mais c'est bon parce qu'elle satisfait aussi R, donc elle satisfait cette implication ici. Donc voilà, on a pu vérifier que IS satisfaisait mon ensemble de clauses. Mon ensemble est bien satisfiable, du coup, j'ai un exemple. Ce n'était pas le seul exemple, par exemple, on aurait pu prendre une autre interprétation I qui, en plus de Q, R et S, met aussi P à vrai. Alors ça se note comme ça, je prends IS, et puis je la mets à jour en disant maintenant P va s'envoyer sur le vrai. Et on peut vérifier que ça marche toujours. Donc la clause Q, ça marche toujours. La clause Q et P impliquent S, maintenant c'est différent. I satisfait Q, I satisfait P, donc elle satisfait la condition de cette implication, mais elle satisfait aussi S, qui est, j'ai oublié de marquer, pardon. Voilà. Donc c'est bon, ça satisfait bien l'implication. Ça satisfait toujours cette clause-là, parce que P' n'est toujours pas satisfaite par I, ça satisfait toujours cette clause-là, parce que P' n'est toujours pas satisfaite, et ça satisfait chacune des autres jusqu'au bout. C'est bon. A noter que si j'avais rajouté P' à vrai, si j'avais mis P' à vrai dans I ou dans IS, dans l'une ou l'autre, à ce moment-là, j'aurais eu un problème, parce que j'aurais, pour satisfaire cette clause, la condition aurait été vraie, mais la conclusion c'est bottom. Et bottom, c'est faux, et aucune interprétation ne peut satisfaire la formule bottom, vous vous souvenez. Donc, c'est pas possible d'avoir une interprétation qui satisfait cet ensemble de clauses, et qui satisfait à la fois P' et Q. Donc, c'est pour montrer que toutes les interprétations ne marchent pas toujours. Très exactement, d'ailleurs, puisque j'en parle, une interprétation n'est pas toujours un modèle d'un ensemble de clauses de horn, s'il y a au moins une clause négative. Parce que s'il n'y a que des clauses non négatives, si j'ai jamais une clause de la forme, quelque chose implique bottom, là, ma vie est plutôt facile, je peux mettre tout à vrai. D'où l'intérêt du modèle minimal, c'est que c'est le modèle qui caractérise vraiment ce qui se passe. Le modèle, s'il n'y a que des clauses non négatives, le modèle qui met tout à vrai, il est un petit peu trivial, il n'est pas extrêmement intéressant. D'où l'intérêt de regarder aussi ce modèle minimal. On verra d'autres raisons de le regarder par la suite. Merci. 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 Merci.